Je m'appelle Eric Vanhove, on est dans mon atelier ici à Marrakech. C'est un atelier qui a été établi il y a à peu près huit mois maintenant. Je suis belge, je viens de parents de Bruxelles, né en Algérie, j'ai grandi au Cameroun. Je suis venu au Maghreb pour faire ce projet de moteur. C'est un projet qui a duré neuf mois. Il a commencé environ début 2012. J'ai beaucoup travaillé dans le monde à beaucoup d'endroits. Je suis revenu ici, pas très loin de l'endroit où je suis né, pour faire ça. Ça a commencé cette aventure à Dakar quand j'étais là-bas en 2005, je crois. Je vivais avec des forgerons en périphérie de la ville de Dakar. Je voyais des moteurs arriver, ces vieux moteurs de taxi qui conduisent 300 km en Europe. Ils viennent en Afrique dans toutes les années 90, c'était le cas en tout cas. Ils conduisent encore un millier de kilomètres et ils sont vraiment trop fatigués. Ces forgerons les récupéraient, les fondaient et en tiraient de l'aluminium qu'ils recyclaient après pour en faire avec une technique de... Même le sol de moulage, ils en tiraient des casseroles, des cuillères, des choses comme ça. Et j'ai vu ces moteurs se transformer en cuillères. Ça m'a posé beaucoup de questions, ça m'a habité longtemps. Essentiellement pour toutes ces histoires qui étaient dans ces moteurs et tout ce que cette matière avait accumulé d'expérience et de voir tout d'un coup que sa forme changeant pouvait éventuellement conserver une partie de cet héritage. Et puis j'ai croisé dans les dix dernières années énormément d'artisans dans le monde, en Afrique, en Asie, partout, qui... Ce n'est pas tellement que leur technique m'impressionnait en soi, mais c'est qu'ils avaient une... C'était un peu la grand-mère de l'industrie. Leur geste et la façon, c'est un peu cette débrouille. Finalement, c'était une sorte de catalyseur de tout ce qu'il y a, en fait, de l'entièreté, de la sémiologie, du sens, de l'histoire. Que telle personne travaille tel matériau et telle technique dans tel pays, souvent, soit le résultat d'une guerre qui a eu lieu quelque part, qui a chassé des populations ailleurs, qui tout d'un coup se retrouvent à devoir se démerder sur place et trouvent tel matériau qui n'est pas trop loin de celui qu'ils connaissaient à la maison, alors leur transforme. Il y a des échanges, il y en a qui se créent tout seuls par le besoin, etc. Et je me suis, à ce moment-là, dit peut-être faire un moteur pour être une très belle chose, parce qu'un moteur... Moi, je ne suis pas du tout dans la mécanique, même si mon père ingénieur a toujours voulu que je m'y intéresse. Ça n'a jamais été le cas. Mais c'est plus la force poétique d'un moteur qui m'a intéressé, à savoir beaucoup, beaucoup de parties très différentes qui doivent s'assembler les unes aux autres parfaitement en vue d'avancer. Et donc cette métaphore poétique est ce qui m'a inspiré, ce qui m'a poussé. Et j'ai simplement voulu joindre les deux. Il y a un intérêt dans mon travail d'artiste pour ce qui est le sacré. On produit beaucoup d'objets aujourd'hui, beaucoup de situations. Et elles sont souvent assez déconnectées, je pense, du fil de la vie, du fil de l'histoire aussi, de la mémoire. Donc créer un objet impossible qui serait un objet qui représente une certaine essence d'un modèle d'une région ou de l'Afrique, d'un continent par exemple, était un enjeu qui m'intéressait. Et donc en fait, la première fois que j'ai pensé simplement prendre dans ma valise quelques pièces d'un moteur, deux chevaux par exemple, et demander au fur et à mesure de mes voyages des artisans que je croisais dans tous ces pays de refaire une partie de ce moteur. Et après, de l'assembler, c'est comme un peu une sculpture impossible. Elle est impossible soit à refaire, soit à presque sonder jusqu'au fond, parce qu'elle est trop riche, elle échappe. Un peu comme les ex-votos ou les totems à clous. Il y a une part intangible et une part tangible. Or le XXe siècle me semble être très concerné par le tangible. Et même si l'UNESCO maintenant a admis l'intangibilité, c'est quand même, on est encore loin du compte je crois. Donc d'où l'idée de ce moteur ? Alors si j'ai pris un V12 Mercedes ici au Maroc, si ce projet disons a tourné autour d'un moteur V12 Mercedes, c'est parce qu'un homme qui s'appelle Abdel Sam Larraki, un designer industriel à Casablanca en 2002, a décidé de faire la première voiture 100% marocaine super sport. Je pense que son objectif était de montrer ce que l'industrie contemporaine marocaine savait faire. Mais en même temps il fait partie de l'élite, jusque là il faisait des yachts pour le Qatar. Et donc ce type fasciné j'imagine de grosse bagnole a décidé de prendre un moteur V12 Mercedes pour faire cette voiture. Donc il l'a fini effectivement 100% ici, dans ses ateliers à Casablanca. Mais le moteur il n'a pas pu le faire ici. Et en même temps qu'est-ce qu'une voiture super sport sans son moteur ? C'est avant tout un moteur dans lequel on met des roues. Donc finalement j'ai trouvé le propos beau, c'est-à-dire des enjeux qui sont à travers tout ce continent très important, à la fois post-coloniaux mais aussi de pouvoir montrer ce qu'on sait faire, d'avoir une place dans la modernité. Et donc je me suis dit voilà, c'est ce moteur-là qu'il faut. C'est-à-dire ce qu'une certaine classe sociale et un certain modèle, une certaine idée de ce modèle n'a pas pu réussir à faire, à savoir ce V12 Mercedes, enfin il a fallu prendre un V12 Mercedes, pas un V12 local. Je pense, je me suis dit que puisque le Maroc a 3 millions d'artisans, c'est-à-dire 20% de la population active fait partie de cette industrie aussi, et tout aussi contemporaine que les autres a priori, ce n'est que le dogme qui est la cause du fait qu'on ne le croit pas, enfin disons que ça a l'air périphéral. Et donc je me suis dit, je pense que ces hommes peuvent relever le défi de faire un V12 Mercedes avec l'artisanat. Et les questions sont donc assez importantes derrière. Enfin voilà, donc on a travaillé pendant 9 mois, il a fallu trouver ces artisans. Le moteur, j'ai été le chercher à Riga dans une S600 qui s'était crachée sur un arbre, et donc je l'ai ramené ici, on a démonté près de la mosquée avec un mécanicien local qui n'avait jamais vu que des lignes forts, donc des moteurs en ligne 4, des taxis ici. Et on a à peu près 180 artisans qui sont passés par le projet. Il fallait des hommes et des femmes qui avaient envie de se dépasser, qui étaient non seulement des maîtres, mais qui avaient un certain amour aussi en eux, qui permettaient qu'un projet aussi absurde finalement, les emballe. Et donc à la fin, 57 artisans sont restés sur ce projet. Et 9 mois plus tard, à 15 personnes pendant 2 mois, on a réussi à réassembler le tout, que vous voyez là, peut-être qu'il sera à Liban. Et on a leurs noms qui sont gravés à la base du moteur, ciselés dans l'argent. C'est important aussi, c'est-à-dire que ce n'était pas juste une question de venir produire pas cher au Maroc, quelque chose comme ça se fait beaucoup je pense dans le monde de l'art contemporain. Ici c'est important pour moi que ces artisans soient des créateurs de plein droit. Je ne suis pas venu pour ne dur pas cher, donc j'ai décidé d'aligner leur salaire sur la fonction publique marocaine, qui est donc en phase avec ce qui se passe ici et la situation socio-économique du pays. Et de les inclure dans toutes les pièces qui sortent de cet atelier, portent leur nom en arabe, donc on co-signe aussi les pièces. Sur les 57 qui ont travaillé sur ce moteur, à peu près 7 mois, dans les 9 mois de la production, je me suis rendu compte que je m'étais transformé, beaucoup accompli aussi. J'avais trouvé énormément de choses. Et pour la première fois, à peu près 15 à 20 ans de travail en tant qu'artiste, je tournais une page, je concluais un chapitre. C'est-à-dire que je me suis très largement dispersé dans le monde, j'ai travaillé dans presque 100 pays, et c'était une phase depuis la mort de mon grand-père il y a 3 ans. J'ai senti ce besoin de concrétiser les choses. Donc j'étais très nomadique jusque-là, très dispersé supposément, en tout cas de l'extérieur peut-être ce qui apparaissait, mais j'avais besoin de disperser chacune de mes cellules dans tous les recoins de cette planète pour sentir, parce que je pensais, j'avais cette certitude, que cette planète était mon canevas, si on veut. Ce n'était pas une question locale, ça ne pouvait être que les deux à la fois. Et donc localement, j'ai petit à petit dispersé mes cellules dans le monde, et puis après 15 ans, c'était maintenant le moment de rassembler cette œuvre, la première étape de ça. Et donc c'était pour ça que ça a pris 9 mois aussi. Et donc de cet accouchement, nous sommes sortis très solidaires, et les vies artisans principaux qui ont travaillé sur cette œuvre sont, je les ai appelés après, je suis revenu, donc j'ai déplacé mon atelier de Bruxelles jusqu'à Marrakech, et je me suis mis pas trop loin d'eux, histoire qu'ils puissent tous venir ici à Mobilette, et on a fondé cet endroit. La plupart des origines de l'artisanat au Maroc sont juives, et donc par exemple, on travaillait beaucoup la corne ici avant. Quand les Juifs sont partis à l'ouverture d'Israël, beaucoup d'artisans marocains ou de marocains simplement ont pris ses parts de marché, laissés vides, et ont essayé, avec les matériaux que je connaissais ou avec lesquels ils avaient déjà quelques affinités, de prendre, donc l'os par exemple, remplace en grande partie la corne, on va dire, c'est devenu comme ça. Donc, Mohamed travaille ça, c'est lui qui a fait toutes les pièces en os de ce moteur. Je me souviens de notre première rencontre, il faisait des petites courbes sur le bord des cadres, des petites décorations comme ça en deux dimensions. C'est-à-dire, sept mois après, il a sorti les arbres à cames de ce moteur, qui sont des pièces techniques désaxiales très compliquées. Il y en a deux, elles sont dissymétriques. Alors, ça lui a pris un mois pour en faire une, et donc c'était la pièce à peu près la plus compliquée que je pouvais lui donner après. Donc, quand c'était fini, il m'a dit, mais je veux encore plus compliqué. Je dis, mais dans un V12 Mercedes, il n'y a pas plus compliqué. Donc, voilà, c'est aussi en réponse à ça que l'atelier est fondé maintenant et qu'on essaye d'abord dans cette première phase de tester nos limites techniques, de voir jusqu'où on peut aller en mélangeant les matériaux. C'est un enjeu aussi qui est social, je pense, au sein de ce pays et de ce continent. C'est en travaillant ensemble qu'on arrive à des choses plus grandes. Une mosquée n'est pas construite avec un seul artisan ni un seul matériau. Il en faut beaucoup pour réussir à le faire. Donc, voilà. Alors, l'atelier aussi, je pense, le pilier de cet atelier, c'est Abdelkader qui est là-bas derrière, parce que c'est lui qui a fait le bloc moteur. Il s'est auto-labelé lui-même le père de la mère des pièces, parce que c'est sur sa pièce à lui que toutes les autres devaient se greffer. Et c'est grâce à lui que cet atelier existe aussi. Atelier que, par ailleurs, je considère être son porte-voix à lui, parce qu'il est d'une humilité populaire extrêmement belle. Il travaille depuis qu'il a 14 ans. Il a fait tous les corps de métier qui existent au Maroc, à peu près. Et néanmoins, j'ai trouvé au fond d'un garage près des montagnes de l'Hurica. Tandis que si je vais en ville et que je croise un agent du ministère de l'Artisanat, dans ses babouches qui me racontent un tas de trucs, on sent bien qu'il y a un énorme décalage. Et j'avais envie que cette voix humble porte. Et c'est la voix du moteur. Voilà, donc après, je pense que je vous invite à discuter avec chacun d'entre eux pour leurs origines, la façon dont ils s'inscrivent dans tout ça et leurs points de vue là-dessus. Mais ce n'est que le début. Je pense maintenant, on va travailler sur un moteur. On va essayer de travailler... Moi, je n'ai rien de particulier autour des moteurs. C'est juste que je trouve que, de nouveau, poétiquement, ça corrobore très bien mes propos. Et donc, tout le monde... Quand on a montré ce moteur ici, durant la Biennale de Marrakech, à la Banque Jama-Efna, c'était assez impressionnant parce qu'on est près de cette place qui est énorme. Quand on a ouvert les portes et que cette masse s'est engouffrée dans l'exposition, la première pièce qu'il y avait, c'était celle-là. Et donc, des gens me disaient « Mais est-ce que ce n'est pas dangereux ? Est-ce qu'ils ne vont pas tout arracher ? » Enfin, c'est vrai qu'il y avait un peu une panique. Mais la foule est rentrée là-dedans, a embrassé cet objet. Il y avait des vieilles dames qu'on n'avait jamais vues qui venaient l'embrasser. On mettait des enfants dessus. Les gens retiraient des morceaux pour voir comment c'était fait. Tout le monde a dans sa famille un taximan, un artisan, un mécanicien, c'est-à-dire un moteur. Ça a quelque chose de très... C'est un peu l'alphabet de la modernité, de la mécanique. Donc, je suis content de travailler avec ces... Parce que moi-même, je découvre des tas de choses. Et j'aimerais pousser plus loin. Donc, j'aimerais travailler sur un moteur qui tourne, peut-être un moteur électrique, ou hybride, hybridifié dans deux sens. Enfin, voilà. Je vais travailler sur d'autres projets comme ça. Et chaque fois, on essaye de pousser les limites, sachant qu'à long terme, éventuellement, l'idée serait peut-être de parvenir à faire un moteur comme ça. Donc, dans ce moteur-ci, il y a 465 pièces. C'est d'arriver à ce que chaque pièce soit faite par un autre artisan et un autre matériau sur Terre. Et que finalement, on réassemble tout ça dans une seule entité. Je ne sais pas ce qui me fascine autant avec ça. Enfin, je crois que c'est... C'est mon attrait pour l'animisme. C'est... C'est, disons, le challenge est de réussir à faire un objet qu'on n'arrive pas à comprendre. Tant qu'on est entouré d'objets qu'on comprend presque trop bien et qu'on ne voit même plus. Donc, l'histoire d'un matériau, l'origine de ce matériau m'intéresse. Quand un peintre peint quelque chose et que finalement, il n'a pas d'intérêt pour d'où viennent ces pigments ou qui les a ramassés... Enfin, moi, ça me laisse une fin. Enfin, donc voilà, il y a beaucoup plus dans cet objet que la somme de ses parties. Et ça parle de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Il a fallu beaucoup d'espoir, de douleur aussi, de souffrance pour arriver à sortir cet objet. Et donc, il est sacralisé pour ça. Voilà, on a mis dans l'admission ici, on a dans du velours vert des morceaux de mosques qui viennent du Pakistan. Donc, c'est cette odeur qui se mélange à celle du bois de cèdre mais qui est l'odeur qu'on a dans les mosquées. C'est une odeur sacrée en islam. Je pense que c'était très clair à Djamah Efna quand la foule est rentrée. Il y a quelque chose qui s'empare des gens, je veux dire. Je me souviens quand je suis parti, la première fois que j'ai amené ce moteur en Europe, j'ai traversé la frontière. Et donc, j'avais ce truc dans mon coffre puisque la boîte a été faite pour contenir l'objet. Donc, vous avez un pied d'estal qui se referme sur le moteur et qui le protège avec du liège contre les changements de température puisque c'est un objet vivant. Il y a à peu près 20 sortes de bois différents. Et s'il y a des changements de température brusques, ça bouge. Et donc, j'avais cette boîte qui a été faite pour le moteur, qui a été faite pour ma voiture aussi. Donc, il y avait 2 cm entre la voiture et la boîte et puis entre la boîte et le moteur. Et donc, je les ai laissés tous derrière. J'aurais bien aimé qu'ils me suivent. Je suis passé à la frontière, d'abord à Tanger. Je me souviens bien, quand je suis passé, ils ont scanné pour le hashish la voiture. Il n'y en avait pas, etc. Très bien. Sauf qu'ils avaient quand même vu qu'il y avait des trucs bizarres, des objets mécaniques, des mécanismes. Donc, ils ont dit ça, il faut ouvrir. Donc, j'ai ouvert. Et je savais bien que si je devais... Il a fallu 10 hommes pour mettre ça dans la voiture. Donc, le sortir, c'était tout complètement impossible. Donc, je savais juste ouvrir un petit peu. Un des deux pans, comme ça. Donc, ça dévoilait 20 cm. Et donc, j'ai dévoilé 20 cm. Alors, le douanier, il y a sa bouche qui est tombée. Alors, il en a appelé un autre, puis un autre, puis un autre. Bientôt, il y avait genre 50 personnes dans mon coffre qui avait des théories les plus hallucinantes sur ce que c'était. Et on a appelé le chef des douanes qui est venu. Et le chef des douanes, avec sa moustache, a poussé tout le monde. Puis, il m'a dit, bon, c'est un moteur Mercedes. Je lui ai dit, oui. Il a dit, oui. C'est des artisans marocains qui ont fait ça ? Je lui ai dit, oui. Il y en a eu beaucoup. Je lui ai dit, 57. Il a dit, OK. Bon, maintenant, vous allez aller en Europe, maintenant, avec ça. Et vous allez leur montrer ce qu'on sait faire dans ce pays. Alors, il a fermé le coffre, comme ça. Et il est parti des bonheurs. Son second a été vers lui comme en lui disant, mais on va quand même tirer quelque chose de ça. Non, on ne peut pas juste... Il l'a regardé, mais il l'a fusillé du regard, comme ça, en disant, mais toi, t'es qui ? Et donc, après, je suis arrivé en Espagne. Et là, en Espagne, la voiture étant très basse sur les roues, parce que c'était à la limite de ce que la voiture pouvait porter. Je suis arrivé en Espagne. Et il était déjà minuit 50. Et alors, le type, voyant que la voiture était à ce point basse, m'a dit, bon, et cet objet, vous avez une facture. Donc, j'avais fait une fausse facture. Donc, j'ai sorti ma fausse facture. Parce que si je pouvais payer les 20%, je n'aurais jamais pu de la production de cet objet. Et donc, finalement, il a vu la facture. Il m'a fait, OK, bon, 3 500 euros. Il m'a dit, c'est quand même pas cher pour une si belle boîte. Non, c'est vrai, non, mais vous savez, l'Afrique. Bon, finalement, j'ai payé mes 20% sur mes 3 500 pour la boîte. Heureusement qu'il ne l'a jamais ouverte. Enfin, voilà, cet objet génère des histoires. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je suis monté, je me suis juste dit, si je ne passe pas ces douanes, c'est l'objet qui ne souhaite pas sortir. Je me sentais complètement, et comme chacun de nous ici, je pense, disons le dévot de cet objet, qui nous dépassait complètement. Et c'est ça qui est fort, je crois. Et cet atelier n'existerait pas si cet objet n'avait pas été précurseur de cet endroit. Parce que tous les hommes qui sont ici en train de travailler sont parmi les meilleurs dans leur domaine. Et sont comme des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils vendent aux plusieurs francs le service qu'ils savent produire. Et c'est la survie aussi. Le fait d'avoir pu les réunir ici n'est uniquement dû qu'au ciment que cet objet permet. C'est-à-dire, c'est le liant. C'est le fait qu'on ait pu faire ça dans les neuf mois. Parce qu'au début, on a beaucoup rigolé en disant « Vous êtes fous, comment vous pensez que vous allez pouvoir faire ça ? » Finalement, c'est un objet d'intelligence collective. Et en ça, c'est très beau. Merci. 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 Merci.